Yo 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 salut les amis j'espère que vous allez bien Tant physiquement que mentalement Parce que le mental c'est aussi très important On se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo qui va être Storytime Comme l'annonce le titre Je fais enfin la suite de la storytime Le patron pervers, c'est la vidéo que j'avais faite En tout cas si tu l'as pas vue Commence d'abord par aller la voir Je te mets le lien en barre de description Comme ça ensuite tu reviens et tu regardes Celle là c'est dans la continuité déjà avant de commencer je te remercie d'être là et de regarder ma vidéo si t'es pas encore abonné je t'invite à le faire, à activer ta cloche de notification et aussi n'oublie pas à la fin de liker ou tu peux même liker maintenant je vois parce que voilà ça donne de la force ça donne de cha-cha, ça donne du courage et puis sinon continue bien sûr à laisser des commentaires en barre de commentaires attends je vais mettre une montre parce que je vais pas être là les mains nues quand même je vais mettre une balle aussi tant qu'au nu bon j'espère que t'es vraiment bien posé parce que là franchement c'est long story time de long périple c'est de long moments de crise et de mer donc je vais essayer de bien structurer le bail pour que ça s'appelle bien raconter et que on se perde pas parce que moi vas-y quand je commence à raconter un truc à droite à gauche je vais essayer de me canaliser et de raconter le truc vraiment en mode carré bon juste pour vous faire un petit remind de ce qui s'était passé avant vous vous souvenez que j'avais eu un entretien à la dernière minute avec Philippe le pervers et en fait j'avais eu cet entretien là parce que ma boîte dans laquelle j'étais en alternance juste avant pouvait pas me garder parce qu'il était en situation de crise financière donc à la dernière minute fallait que je trouve une alternance j'ai passé l'entretien avec Philippe pas son pervers ça a pas marché grâce à Dieu et ensuite je suis tombée sur une autre boîte où j'ai passé un entretien et c'est là que va commencer mon histoire déjà faut savoir que pendant les périodes où je passais mes entretiens j'étais encore dans ma boîte à l'Est groupe France j'avais pas encore fini mon contrat du coup je travaillais encore chez eux donc je passais tous mes entretiens pendant les heures de travail tu vois soit je demandais des excuses soit je justifiais en fait le fait que je dois partir pour passer des entretiens soit il me laissait carrément pouvoir passer des entretiens téléphoniques dans la boîte voilà donc en fait l'entreprise qui m'a recontactée après c'était encore un autre Philippe ouais je donne le nom je sais que la boîte elle a encore d'actu je vais juste pas donner le nom de la boîte mais le gars s'appelait aussi Philippe je vous assure que j'ai un problème avec les Philippes moi les Philippes et moi ça marche pas franchement je sais pas hein j'espère que voilà je me fais des films ou quoi mais je pense que les Philippes et moi ça marche pas parce que dans cette boîte là le patron c'était un film bon je vais vous recontextualiser le bail déjà pour commencer c'est une entreprise qui fait distributeur automatique donc boisson chaude snack en gros tous les distributeurs qui sont mis en place dans les entreprises les grandes écoles de commerce les boîtes de communication les boîtes d'événements c'est enfin bref toutes les entreprises qui ont des distributeurs donc automatiques de boisson chaude c'est le coeur de métier de la boîte dans laquelle j'avais été rappelée et on va l'appeler la boîte DA pour distributeur automatique l'entreprise DA donc si je dis l'entreprise DA ça veut dire l'entreprise de distributeur automatique donc l'entreprise de Philippe là où ils m'ont rappelé d'accord garde bien ça en tête donc voilà leur coeur de métier voilà c'était vraiment les distributeurs automatiques donc de boisson chaude snack de confiserie d'alimentaire moi on m'avait rappelé justement après le moment où j'avais postulé sur le site c'était Indeed c'est sur Indeed qui poste la plupart du temps leur offre j'avais postulé dessus c'était pour être business developer donc business developer en gros c'est tes commerciales sédentaires donc tu passes ton temps à parler aux entreprises au téléphone etc à leur vendre des trucs au téléphone du coup maintenant un jour on m'appelle tu vois j'étais encore dans mon taf là quand j'étais dans le bureau mon téléphone sonne mon téléphone sonne je vois un numéro 101 tout ça vu que c'était le moment où je postulais de ouf je me suis dit c'est forcément une société qui m'appelle ou qui me contacte tu vois donc là je suis super contente je décroche et tout et j'entends un monsieur au téléphone oui bonjour je vous rappelle suite à la candidature pour le poste de business developer au sein de la société des arts machin machin est-ce que cette offre est-ce que vous êtes toujours disponible je te dis oui je suis toujours disponible il me dit boum ça tombe bien est-ce que vous avez 5 minutes pour qu'on fasse un entretien téléphonique bah gros un peu que j'ai du temps un peu il commence du coup pourquoi est-ce que t'as postulé pour ce poste et tout machin machin il me dit bah écoutez moi je suis en alternance et tout en ce moment je reprends mes études en telle année à partir de septembre voilà j'ai pas encore eu le temps de trouver machin machin je lui donne pas trop de détails mais je lui dis ça tu vois donc il me dit d'accord ok qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour postuler pour tel poste tout machin tu sais j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça et il me demande qu'est-ce que ça vous a apporté et honnêtement j'avais pas encore préparé mon entretien et du coup la réponse elle était pas fluide j'avais du mal encore à bien expliquer machin machin donc c'était pas très fluide et il me fait vous êtes sûre que vous avez vraiment fait ça parce que vous avez pas l'air de savoir ce que vous avez fait genre en mode punchline tu vois je lui dis bah oui je suis sûre c'est juste que vous m'appelez et forcément j'ai pas été préparée à répondre à ce genre de questions dans tous les cas j'ai des preuves comme quoi j'ai travaillé dans cette société là par mes fiches de paye par exemple en fait tout ça pour me dire que déjà à l'entretien téléphonique c'était weird c'était vraiment weird le mec enfin le patron il était très en mode tac en mode insolent en mode un peu arrogant tu vois je calcule pas tu vois je me dis vas-y j'ai pas le temps de m'attarder sur ça faut que je trouve une alternance à l'issue de ce coup de fil et de ce rendez-vous téléphonique il me dit ok et tout on va se voir tu vas passer l'entretien du coup physique avec mon frère parce que je serai en vacances je te donne rendez-vous tel jour à telle heure à tel endroit on me raccroche moi je suis là je suis contente je lui dis bon vas-y entretien physique vas-y je suis contente je décroche et tout machin machin après le pervers inshallah je prie Dieu pour que pour que vas-y je trouve en fond cette alternance et que je puisse partir en vacances tranquillement enfin me relaxer me détendre arrive le jour de l'entretien bien entendu je m'étais préparée tout ça tout ça tu connais du coup j'y vais tout ça l'entreprise c'est à Annière j'arrive dans une rue la rue elle est bizarre je vois pas de société en général c'est des logements des bâtiments tu vois je me dis j'espère que je me suis pas trompée d'endroit parce que vas-y le rendez-vous il est à telle heure là je suis à 30 minutes près tu vois donc j'espère que je suis au même endroit j'avance j'avance le GPS me dit ouais c'était le local je regarde le local c'est pas une boîte c'est un garage je me dis je pense que je me suis trompée mais vas-y j'appelle quand même le patron je vois j'appelle le gars avec qui je suis sans avoir un entretien je lui dis ouais allo bonjour c'est Mariam et tout le rendez-vous de telle heure là je suis devant un bâtiment enfin je suis devant un garage tel numéro etc et là il me coupe il me dit non mais c'est bon t'es au bon endroit je lui dis avant vous êtes sûr parce que ça ressemble pas du tout à une entreprise il me dit si si vous êtes au bon endroit c'est normal et tout ok déjà qu'au départ là j'ai commencé à m'imaginer des fils je me suis dit ouais ça se trouve c'est un détape si ça se trouve on essaye de me piéger quand il m'a dit ça ça m'a rassurée je me suis dit ok bon ça veut dire c'est le bon endroit c'est bon tranquille là je vois quoi le garage l'entreprise était un garage mais quand il a ouvert je suis rentrée j'ai vu c'est un garage assez grand en fait si vous voulez c'est des bâtiments qui ont parce qu'en fait ils ont racheté un bâtiment et du coup ils mettent toute leur machine leur distributeur automatique dans les garages ils ont un atelier ils ont des bureaux genre un garage hyper grand tu vois je saurais pas me vous l'expliquer et tout autour bah il y a des personnes qui y habitent les habitants donc je rentre et tout combien l'impression je me dis c'est hyper bizarre genre je sors d'une grande entreprise à une petite entreprise où les trucs sont dans un garage où le bureau il est voilà un peu genre on est en open space bureau du directeur enfin des responsables des directeurs ils sont collés au bureau des salariés enfin on est tous dans le même truc tu vois en même local on est tous collés et je me dis bon bah c'est différent c'est différent il faut dans tous les cas que je trouve mon alternance donc différent pas différent il y avait à être là il y a ma soie il y a de travailler ici donc vas-y je vais dans le bureau et tout j'ai dans le bureau avec le frère qui va me faire passer l'entretien donc l'entreprise appartient à deux frères qui l'ont récupéré de leur père Philippe c'est mon responsable direct celui qui s'occupait du coup de la branche commerciale et puis l'autre frère on va l'appeler Jean Jean c'est celui qui s'occupait de l'autre côté du service approvisionnement retenez bien l'histoire Philippe service Philippe directeur du service commercial Jean directeur du service approvisionnement du coup je vais tout ça je commence à passer l'entretien avec lui machin machin ça je vous passe les détails ça s'est bien passé je trouvais qu'il y avait un feeling je le trouvais plutôt sympathique je lui demandais tout pour le salaire il me dit ouais bah le salaire ce sera le SMIC le SMIC donc en gros 1200 net etc etc donc moi je suis contente je dis bon bah écoutez très bien machin je lui dis il me dit oui est-ce que vous avez d'autres choses à côté je lui dis bien sûr bien sûr bien entendu j'y avais rien en fait juste avant il y avait une expresso qui m'avait rappelé il ne savait pas donc je lui dis oui j'ai une offre de l'expresso j'ai une offre de telle boîte j'ai une offre de telle boîte il me dit d'accord et qu'est-ce qui ferait que et vous êtes plus pour quelle entreprise je lui dis écoutez là pour le coup c'est la personne qui me rappellera le plus rapidement avec qui je gérer il me dit ok donc au final je sors je lui sers la main machin machin et c'est pas le lendemain on me rappelle le lendemain on me rappelle on me dit oui c'est bon on a été conquis de votre entretien machin machin qu'est-ce que ça alors est-ce que ça vous dit de commencer en septembre bien sûr que ça me dit eh j'étais tellement contente j'étais tellement contente je me suis dit yes ça y est j'ai trouvé ma interdence je pars pour deux ans parce que du coup c'était un contrat pour deux ans c'est fini les doubles jobs c'est fini le stress de pas trouver une entreprise qui va payer mon école je vais pouvoir me concentrer sur mes études totalement je vais pouvoir être tu connais tu connais j'étais saucée j'étais saucée franchement j'étais saucée j'appelle ma mère maman ça y est c'est bon j'ai trouvé une alternance et tout il m'a rappelé tout ça t'as vu ça il m'a rappelé en un jour et j'étais trop gaze j'étais trop gaze sauf que je ne savais pas dans quelle boîte je me rendais si je savais tout ce qui allait se passer je suis pas sûre que j'en étais aussi contente franchement je suis je suis pas sûre il y a le moment où je suis censée rencontrer du coup Philippe mon directeur avec qui je vais travailler directement pour lui remettre les papiers main propre et tout faire signer etc voir les derniers détails tu vois maintenant j'arrive du coup ça c'est c'était quoi c'était fin août c'était fin août je crois il restait je devais commencer le 20 septembre un truc comme ça et on était fin août donc fin août je vais te voir machin machin bah du coup j'espère que vos vacances se sont bien passées tu connais je commence à instaurer un peu un petit climat de confiance et tout montrer que j'ai retenu qu'il m'avait dit qu'il débarque en vacances tu connais il s'assoit il a l'air plutôt sympathique tu vois petit de taille gros chauve voilà un Philippe on s'assoit on s'assoit et tout il commence à chercher les documents etc il prend le numéro de mon école parce qu'il voulait les appeler parce qu'il manquait quelque chose je sais pas quoi moi je suis assise en face je regarde en mode souriante et tout et il essaie d'appeler mon école il essaie d'appeler mon école une fois ça répond pas il réessaye il réessaye ça répond pas il commence à me regarder en mode bon je vais pas appeler quand même toute la matinée là moi je le regarde vraiment en mode ébahie genre en mode tu veux que je fasse quoi maïnégé tu crois c'est moi qui décroche les téléphones tu veux que je fasse quoi bien sûr je reste comme ça je réponds pas en mode un peu étonnée qu'il me dise ça tu vois il rappelle une troisième fois personne il rappelle une quatrième fois personne ainsi il me regarde il me dit bon écoute tu je démerde je démerde tu me régles ça avec ton école euh d'accord je vais gérer ça du coup clairement comment dire que j'étais choquée première fois que je rencontre le gars et il me parle comme ça tu démerdes j'étais choquée tu vois j'étais étonnée de la façon que tu m'as parlé mais vas-y j'ai pas j'ai pas surenchéri j'ai pas parlé j'ai dit ok j'ai dit ok maintenant on arrive au moment où il faut remplir la fiche notamment avec le salaire de l'alternant et il passe et tout machin et tout et il me fait bon ça on va remplir ça on va remplir un autre jour comment ça on va remplir un autre jour c'est pas précis on verra ça après le salaire pourtant votre frère m'a dit que je devais toucher 1200 net donc normalement c'est le SMIC que je devrais toucher il me dit ça on verra plus tard donc tu commences déjà donc affaire d'argent là tu commences déjà donc moi déjà ça m'a ça m'a refroidie tu vois je me suis dit attends moi j'ai accepté enfin j'ai accepté j'avais pas le choix mais on m'a dit que j'avais touché 1200 net et là tu commences à me dire on va voir ça plus tard on va voir ça plus tard donc moi je travaille pour des cacaouettes j'ai rien dit mais j'ai fait une tête chelou tu vois parce que moi je suis hyper expressible j'ai fait une tête chelou en mode ok j'ai dû faire cette tête là maintenant vas-y on finit tout ça je me serre la main il me dit je veux tel jour tel document fais en sorte que ton école me l'envoie à tel moment je me suis dit oui bah purée ça c'est un patron casse casse couille ça c'est un patron casse tête j'ai dit vas-y tranquille je sors et tout je commence à appeler ma mère parce que vas-y ma mère à chaque fois qu'il y a un truc je l'appelais pour lui raconter etc je me suis dit ouais mais maman c'est bizarre mais enfin maman c'est bizarre je suis arrivée dans l'entreprise c'était un garage c'était un garage en plus vas-y on est en open space c'est relou je vais pas vers mon bureau et quand on est arrivé niveau salaire il a commencé à bégayer enfin ça commençait à être bizarre tu vois ma mère elle me dit non mais t'inquiète je vais y aller après et tout c'est le début c'est normal c'est un nouvel environnement t'inquiète pas vas-y je lui dis vas-y elle a pas tort dans tous les cas c'est la seule entreprise qui m'a rappelé etc je vais pas faire la meuf relou maintenant on continue on arrive au mois de septembre le jour où je suis censée commencer mon premier jour d'alternance ce qui s'est passé c'est qu'on m'a envoyé le programme par mail et je devais en fait être avec un commercial donc le commercial s'appelle Julien je vous donne son vrai nom il s'appelle Julien et je devais rester avec lui toute une journée tu vois pour voir quelle était le métier en gros il allait me farmer en fait pour me montrer comment est-ce que je devais faire etc 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 maintenant dans la boîte je vais vous donner tous les personnages principaux de la boîte on est pas tant que ça mais dans le bureau en fait on était en open space et l'open space on partageait en deux services le service approvisionnement avec Jean le frère donc c'est le petit frère le service commercial avec Philippe mon directeur chez Philippe il y avait moi en tant qu'alternante donc Mariam il y avait Julien qui était là depuis un peu plus d'un an celui qui était CDI en fait et après t'avais Maëva une alternante aussi comme moi en école de commerce mais dans une autre école de commerce ensuite t'avais la personne qui s'occupait de l'accueil qu'on va appeler Joséphine donc Joséphine c'était la personne de l'accueil tout passait par elle et après sous la tutelle de Jean t'avais Neila Neila qui est une autre alternante donc en fait là t'avais dans le service attends faut que je me concentre dans le service parce que là je vais dire un truc de vous dans le service commercial t'avais des Noirs et des Juifs dans le service approvisionnement t'avais une arabe et après la dame de l'accueil c'était une française tu vois je sais même pas pourquoi je rigole je vais me concentrer je vais me concentrer donc voilà en gros dans le service en tout cas des gens du siège donc du bureau t'avais d'un côté Noirs et Juifs et de l'autre puisque Julien et Maëva c'était des Juifs moi j'étais une arabe et de l'autre côté service appro t'avais Naila qui était une robe maintenant à l'accueil t'avais une française tu vois maintenant ce qui s'est passé c'est que le premier jour le premier jour où j'ai fait ma journée avec Julien donc le commercial le premier jour Philippe mon patron il a crié sur la dame de l'accueil Joséphine comme ça comme ça non mais attends mais Joséphine au bout d'un moment combien de fois je vais te le répéter t'es débile ou quoi est-ce que tu es débile c'est pas possible je vais commencer à me demander si t'as pas une déficience mentale mais tu ne comprends pas quoi Joséphine tu ne comprends pas quoi ouais le premier jour j'ai assisté à une scène pareil le patron qui embrouille Joséphine donc un salarié devant tout le monde en nous parlant comme n'importe quoi tu ne comprends pas mais t'es bête mais Joséphine le premier jour donc moi forcément j'étais juste choquée de ouf j'étais mais choquée mais outrée genre je ne savais même pas où me mettre et en fait je regarde les autres gens et tout dans le bureau tout le monde est en train de travailler comme si de rien n'était genre les gens ils sont en mode c'est le quotidien ils sont là sur leur pc au téléphone comme si de rien n'était personne n'est choqué et moi je regarde Julien je lui dis mais qu'est-ce qu'il sait je regarde en mode c'est toujours comme ça ou il me regarde il me dit non mais tu vas t'habituer c'est monnaie courante ici on se fait embrouiller comme ça devant tout le monde tu vas t'habituer pardon je vais m'habituer et en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans la partie commerciale il y avait 4 bureaux et on était tous collés les uns aux autres donc le patron en fait il était juste au milieu de nous tous tu vois donc en gros il nous surveillait à longueur de journée il savait ce qu'on faisait il pouvait voir nos originateurs il nous écoutait parler tomber tu vois bon attends je vais me mettre en vibreur parce que si mon téléphone il va faire que de sonner donc vas-y les semaines passent etc on va dire deux semaines passent moi j'étais présente en entreprise du coup à l'issue de ma première journée de taf au sein de l'entreprise DA le midi je rentre chez moi je raconte à ma mère bien sûr comment ça s'est passé je lui dis mais vraiment c'est une entreprise trop bizarre ça ne me plaît pas du tout j'ai pas envie d'y retourner aujourd'hui il s'est passé un truc le patron il a crié sur une dame qui a presque 50 ans devant tout le monde en manquant de respect comme je sais pas quoi je n'ai pas envie de rester là je ne sais pas si je pourrais réussir à être épanoui dans cette entreprise tu vois tu vois c'est vrai c'est vrai j'ai pas envie de rester